90% des négros africains croient en Dieu, malheureusement ils croient en un Dieu qu'on leur a imposé, ce Dieu là n'existe pas, nous le disons ici et nous ne leur dirons jamais assez, ce Dieu auquel les négros africains vouent un culte imaginaire, imaginant qui n'a aucun sens, oui ils y croient, mais maintenant est-ce que les véritables négros africains comme moi, comme Mbombok Benoît Béton ou alors comme Mbombok Basson ou alors comme Omotundi ou alors comme Doumbia Fakoli, ils n'y croient pas du tout, j'y crois pas parce que c'est un faux Dieu qui n'existe pas. Alors, la grande question et la grande force de la mentalisation que nous faisons sur le conscient collectif que vous représentez, que ce soit Doumbia Fakoli, que ce soit Mbombok Benoît Béton ou Motundi ou Alonbo Mbombok Basson, c'est que ce que nous voulons c'est que vous compreniez que ce Dieu n'existe pas et qu'on vous a trompé, que ce Dieu là a été l'heure, que vous rentrez maintenant en réfraction avec votre cosmos, vous rentrez en réfraction avec votre nature, si la nature vous parle et vous vous parlez à la nature parce que le corps à corps que vous avez avec Dieu c'est via la nature, parce que la nature est avec vous et vous. Vous, vous êtes avec la nature. Une fois vous rentrez donc dans la conscience de la nature, dans la conscience cosmique, vous avez Dieu, vous êtes Dieu, vous n'y croyez pas mais vous devenez un Dieu parce que vous en êtes un fragment. Au 13e siècle que naît le diable en fait, c'est-à-dire qu'au 13e siècle, au 12e, 11e, 12e, 11e, 10e, 9e, 8e siècle, on ne parlait pas de diable, on ne parlait donc pas d'un antithèse qui a été justement l'opposant de celui qui a été fondé avant, créé avant lui qu'on appelle Dieu. Et c'est pour ça la raison pour laquelle les négros africains croient qu'il y a un Dieu vrai, donc bon, et un Dieu faux, donc mauvais. C'est-à-dire qu'il y a Dieu, c'est lui qui a créé le ciel et la terre, et il y a donc son concurrent, son antithèse qui serait le diable, qui est donc justement l'antithèse de celui-ci, donc le contre-pouvoir de celui-ci. Mais non, c'est-à-dire que si quelque chose arrive, par exemple, à un négros africain, il vous dit que c'est grâce à Dieu, et si quelque chose lui arrive de mal dans l'autre sens, il dit que non, mais c'est à cause du diable. Non, monsieur, mesdames et messieurs, l'antithèse et la thèse ne font pas la dualité de la loi de la nature que nous connaissons, non. La dualité voudrait simplement dire que dans la quatrième loi, que nous puissions avoir en nous l'échange qui permet que nous puissions avoir une interactivité entre les principes positifs et les principes négatifs. C'est dans le sens chimique du terme, dans le sens énergétique du terme que nous parlons de la dualité. Et non pas dans le sens conscient du terme ou alors le sens dogmatique du terme, comme nous le pensons, comme nous le faisons. C'est dans un sens dogmatique que nous pensons qu'il y a d'un côté Dieu bon, et de l'autre côté il y a Dieu mauvais, donc Dieu que vous appelez Jehova, et le diable qui serait donc un dieu, ce qui est son contre-poids, qui est donc la thèse et l'antithèse. C'est faux, mesdames et messieurs, n'y croyez pas, sortez de cette croyance qui vous a perdu, et c'est par là où l'occident vous tient, parce que vous croyez que tout ce qui est bon vient de Dieu, tout ce qui est mauvais vient du diable, alors que non. C'est la création justement, la créativité même de l'occident, tout ce qui vous arrive en mal ou en bien.